Allez, si vous avez raté des infos, je ne vais pas les rater. Tout de suite, le rappel des titres de ce vendredi pour passer un bon vendredi. Tout de suite, les rappels des titres de ce vendredi pour passer un bon vendredi avec les oeufs mas d'auge, les bons oeufs, les yeux fermés. Le suspense est insoutenable car c'est ce soir à 18h qu'on saura si le Conseil constitutionnel soit ne retoque pas, soit ne retoque pas la réforme des retraites. En gros, soit c'est oui, soit c'est oui. En gros, soit vos gueules les gueux, c'est comme ça, et puis c'est tout. Soit vos gueules les gueux, c'est comme ça, et puis c'est tout. En même temps, quand on regarde les neuf membres du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, 76 ans, Alain Juppé, 77 ans, Michel Pinault, 75 ans, Jacqueline Gouraud, 72 ans, enfin pardon, mais qu'est-ce qu'ils y connaissent en retraite ? Franchement, on imagine le moment où ils vont passer au vote au Conseil constitutionnel. Jacqueline, pour ! Alain, pour ! Michel, pipi ! Bah vas-y ! Non, c'est fait ! Ah bah franchement, ça va être chaud cet après-midi à l'Académie des Neufs. L'âge minimum pour faire de la trottinette va passer de 12 à 14 ans. Une décision qui va avoir un coût élevé pour Jean-Luc Lé. Ça va l'obliger à payer des Uber à ses meufs. En Dordogne, il y a un vacancier fait popo dans les bois et provoque un début d'incendie en voulant brûler le papier toilette pour effacer ses traces. Eh oui, eh oui ! C'est le fameux faux cul ! Dans une vidéo YouTube, Maître Gims affirme que les pyramides d'Egypte seraient de centrales électriques. Voilà, lui par contre, il n'a pas la lumière à tous les étages. Gims, maître, mais pas d'école manifestement. Après, Claude-François, maître Gims, décidément, l'électricité, ça a réussi moyen aux chanteurs français. Non, la seule pyramide à la rigueur qui avait l'électricité, c'était celle de Patrice Laffont. Le célèbre jeu de France 2, avec Marie-Ange Nardi et Pépita, en trois briques, Maison, Coléoptère, Uranus, Batavia. Bravo ! J'ai jamais rien compris à ce jeu. D'ailleurs, que devient Pépita ? Eh bien, c'est la question que personne ne se pose à Carcassonne pour lutter contre l'inflation. Le nouvel évêque de la ville bénit les rayons des supermarchés. Ah bon ? En nom du père, du fils et du monoprix. Enfin, le vrai miracle, ce serait de passer un samedi en caisse sans faire la queue. S'il y arrive, c'est que là, vraiment, il est fort, le curé, il est fort. Brad Pitt vient de vendre 37 millions de dollars la maison qu'il avait achetée il y a 30 ans. 1,7 million. 36 millions de bénéfices, il vient de faire. Eh oui, en entendant cette info, Stéphane Plaza a eu un orgasme. Frédéric Mitterrand sort un livre sur Brad Pitt, qui, je le pense, ne sortira jamais de livre sur Frédéric Mitterrand. Enfin, la question du jour, est-ce que si un jour le RN fusionne avec la NUPES, on appellera le nouveau parti l'ERPES ? Ah ! Vous l'avez ? Vous avez deux heures. Heureusement, dans 260 jours, c'est fini 2023 ! est-ce que si un jour leszy de taille Sous-titrage FR ?